Musique 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 Bonjour, bienvenue avec Vénie, aujourd'hui je vous emmène ma outlette aux fleurs Je peux vous permettre d'enlever le match parce que je suis en hauteur et qu'il n'y a personne derrière moi C'est le pot ! Allez C'est parti ! Musique 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 C'est le tournoi de la vie de bébé Alors la vie de bébé c'est quoi exactement ? C'est une chose de m'exprimer J'ai bientôt 50 ans J'ai dit plein de choses, on a envie aussi de partager nos expériences On a envie d'aider pour que j'aime plutôt des avis Musique Musique Bonjour, bienvenue dans la vie de bébé Aujourd'hui on fait un départ Musique Bonjour, bienvenue sur la vie de bébé Aujourd'hui je vous emmène sur le chemin Saint Laurent Alors le chemin Saint Laurent c'est quoi ? Vous allez voir A tout de suite ! Musique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui vous voyez que j'ai la tête dans les plantes Nous allons traiter ensemble le sujet donc des plantes dans notre vie courante Musique 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 Je ne vais pas faire trop de bruit Figurez vous, qu'on est en pleine forêt Donc vous voyez autour de moi Donc il y a des bois Allez a peut-être de moi Donc on est nord Je te mets Coucou, bienvenue sur la vie de bébé, je suis heureuse de vous retrouver. Donc pour cette vidéo, on va partager ensemble, vous allez voir un sujet qui est assez complexe aujourd'hui, c'est le... Hey hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai quand même la pêche aujourd'hui. Alors j'ai mis les lunettes de soleil, mais en fait c'est pour être incognito et pas faire trop de bruit, parce que figurez-vous qu'on est en pleine forêt, donc vous voyez autour de moi, il y a des bois. Donc on est en pleine forêt et on a juste ici à côté de moi, donc on a ici, vous voyez ici là, c'est une ruche. Oui, 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 c'est une ruche. Donc une ruche, une ruche où j'espère qu'il y a encore quelques petites abeilles qui butinent. J'ai voulu vous emmener ici parce que c'est un endroit que j'ai découvert par hasard en promenant en forêt. Et ça fait partie de ces ruches qui aujourd'hui sont menacées, parce qu'on a une recrudescence d'attaques de frelons asiatiques. Vous avez forcément dû en croiser, ou des gens autour de vous qui en parlent, ces fameux nids qu'on voit dans les arbres, vous savez, qui ressemblent à des gros œufs immenses. Donc ce sont des nids de frelons asiatiques pour la plupart, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, la complexité de la situation, c'est que les collectivités prennent une partie en charge pour la destruction. Il y a des sociétés privées et généralement, ce sont les propriétaires de terrain sur lesquels sont ces fameux nids. Donc les arbres, généralement, puisque les nids sont dans les arbres, qui doivent continuer à mettre la main à la poche pour les détruire. Mais ça coûte un peu de sous. Donc malheureusement, on attend bien souvent que les nids soient complètement vidés, donc l'hiver. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on a encore plus en plus de frelons asiatiques, mais qu'en plus de ça, les hivers ne sont pas aussi froids qu'on l'imagine, donc les frelons sont toujours là. Et je vous emmène voir des copines. Donc voici les fameuses abeilles. Donc évidemment, je ne vous en prends rien, ces fameuses abeilles qui aiment bien être tranquilles, qui font leur petit boulot, tranquilles peinards. Donc ça, c'est leur maison. Donc vous voyez, chacun des petites roues ici ont été conçues spécialement pour elles, pour qu'elles puissent rentrer à leur guise et faire ce qu'elles ont à faire, donc produire leur fameux miel, leur fameux nectar essentiel, pour aujourd'hui nous faire plaisir, pour nous en mettre plein les papilles, et aussi faire en sorte que nous ayons des produits pour notre peau, des produits pour notre santé d'une très très grande qualité. Seulement, ces abeilles aujourd'hui sont menacées, puisque dans ces petits trous rentrent également des frelons asiatiques, parce que les frelons asiatiques sont un peu plus petits que les frelons européens, et ils se faufilent un peu partout. Ces frelons sont à l'apogée de leur puissance. Leur reine est vigoureuse. Ces ouvrières sont robustes. Ces soldats, nombreux. Et le couvain plein à craquer. Les bouches à nourrir ne se comptent plus. D'innombrables larves manifestent leur faim inextinguible en grattant les parois de leur alvéole. Pour les frelons adultes, ce bruit est le signal de l'action. Il leur faut ravitailler leur progéniture. Or, les larves de frelons se nourrissent de chair hachée en minuscules boulettes, livrées à domicile par leur nourrice. Les larves sont insatiables. Un éclaireur s'envole donc pour localiser une source de chair fraîche. Avec leur 8 cm de long, les frelons géants sont de fantastiques machines à tuer. Leurs pattes griffues saisissent la proie, tandis que les mandibules, coupantes comme des rasoirs, la démambrent et la décapitent. Leurs yeux composés détectent le moindre mouvement. L'éclaireur a repéré une cible grasse et sans défense. Une ruche d'abeilles mélifères européennes. L'éclaireur marque une piste de phéromones. Ces abeilles sont une espèce importée au Japon. Elles ont été introduites au cours du siècle dernier parce qu'elles produisent plus de miel et sont moins agressives. Mais comme elles n'ont pas évolué en même temps que les frelons géants, elles n'ont développé aucun moyen de défense face à ces assaillants. La seule chose dont elles soient capables est de se masser à l'entrée de la ruche. Une fois là, elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort. Les frelons sont cinq fois plus gros que les abeilles et fermement décidées à en tuer le plus possible. Dans le silence, les monstres et les attaques. Leur courage paraît bien dérisoire. Et pourtant, les abeilles refusent de se rendre ou de fuir. Certes, elles parviendront à tuer un ou deux frelons. Mais qu'importe un frelon mort quand tant d'autres sont bien vivants, savourant la mort de milliers d'abeilles. Le carnage s'intensifie. L'issue est prévisible. La fin est proche. En l'espace de quelques heures, vingt ou trente frelons sont capables d'exterminer une ruche de trente mille abeilles. Le carnage s'intensifie. Donc voilà, je ne vais pas rester trop longtemps parce que forcément, je n'ai pas envie non plus de me faire piquer. Parce qu'heureusement, aujourd'hui, les abeilles se défendent comme elles peuvent toutes seules puisque vous savez très bien qu'elles vont sacrifier leur vie pour la colonie et faire en sorte que ce fameux frelon puisse partir. Alors si on peut aussi les aider, nous, de notre côté, je ne sais pas encore comment on peut réussir à s'engager davantage. Je souhaiterais pouvoir faire bouger un peu les choses à ma façon. Peut-être que aussi toutes les industries qui utilisent aujourd'hui le miel pour les différents produits, les cosmétiques principalement, pourraient participer à la destruction de ces nids de frelons asiatiques. Ce serait, je pense, un très beau message à faire passer à tous les consommateurs et les consommatrices qui aujourd'hui veulent juste se faire plaisir à la fois dans leur quotidien mais en adoptant des gestes éco-responsables très engagés pour la planète et l'environnement. Voilà, donc je pense que ça fait partie de nos missions maintenant. On a aussi des combats à mener et celui-là, il en fait partie parce que ça fait partie aussi des espèces fragiles et menacées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada